Demain, porte de Versailles après des années de Covid, c'est le grand retour de la grande messe de l'automobile. Le Mondial ouvre ses portes pour une semaine, c'était deux semaines habituellement. Et avec l'avènement de la voiture électrique, les nouvelles mobilités, le car bashing accessoirement, rien ne sera plus pareil. Tour d'horizon avec Aurélien Fleuron. Il y aura du classique, un match Renault-Peugeot. Le Losange va dévoiler notamment sa future R5 électrique fabriquée en France. Le Lyon s'a très attendu 408. Il y aura aussi la première Jeep 100% électrique, l'Avenger, que les visiteurs parisiens découvriront en Première Mondiale. Mais il y aura surtout de nouveaux acteurs incontournables du marché automobile. Le Crédit Agricole aura un stand de plusieurs centaines de mètres carrés, aussi grand que celui de Dacia. Dans un autre hall, BNP Paribas va présenter de nouvelles manières de financer un achat automobile. Des solutions plus flexibles, l'abonnement sans engagement à la Netflix est une tendance. Cela tombe bien, la plateforme de streaming aura également son stand sur le salon pour exposer les modèles du film à succès balle perdue, dont le deuxième volet va sortir dans un mois. Le réseau social Twitter sera partenaire de l'événement. Et puis, la chaîne aux 2 millions d'abonnés sur YouTube, Villebrequin sera l'une des attractions de ce mondial d'un nouveau genre.